Le cours ferroviaire, comme aujourd'hui, qui était traversé en plusieurs points par la ligne de démarcation. La ligne de démarcation, comme vous pouvez le voir, coupait l'allié de manière inégale et, ici, elle était surtout matérialisée par la rivière, ayant donné son nom à votre département. L'allié est devenu une frontière entre juin 1940, donc rapidement après la campagne des nazis, à mars 1943. Donc attention, elle ne reste pas les cinq ans de la guerre. Et cette ligne s'étend sur plus de 50 kilomètres, un peu avant la ville, en direction du sud, et surtout après son pont routier principal, le pont Rechemont, que nous avons traversé avec mon ami ce matin, pour incarner cette conférence aussi. Il faut revenir sur les lieux pour vraiment essayer de comprendre ce qui se joue. Alors, je vous ai préparé deux cartes. Une, c'est un plan de la fin du XIXe siècle qui représente Moulins, et l'autre, c'est une carte plus contemporaine. Donc, pour les plus jeunes, peut-être, j'ai entouré trois lieux sur la carte de droite. Donc, le quartier de la Madeleine, qui se situe en zone sud. Donc, pour ceux qui ne sont pas traversés dans la Seconde Guerre mondiale, c'est la zone dite non occupée. Alors, ce n'est pas le paradis, mais je veux dire, ce n'est pas l'ordre allemand direct. Et les deux autres choses qui se sont entourées, c'est le fameux pont routier de Rechemont, qui est à côté d'ici, et la gare SNCF. Voilà. Et on verra tout à l'heure que cette gare est très importante, puisque, accrochez-vous, elle est en zone nord, mais il y a une extraterritorialité. C'est-à-dire, comme il y a des voyages qui s'arrêtent à Moulins et il y a des passages à Moulins, en fait, la ligne de démarcation est aussi sur les quais de la gare. Ok ? Donc, il y a une complexité, là, de cette ligne de démarcation. Alors, évidemment, cette ligne est matérialisée par plusieurs aménagements, des panneaux, des barrières, des barbelés, et elle trace d'abord, pendant la guerre, une discontinuité juridique. Dans l'ouvrage de référence sur la question, un ouvrage d'Éric Allary, qui s'intitule « La ligne de démarcation », Éric Allary précise que cette forme de frontière fut d'abord militaire, puis douanière. Et ça aussi, il faut revenir sur ce point, un peu complexe, certes. La ligne, c'est d'abord une frontière juridique, qui va gérer les problèmes, qui va administrer le territoire. Alors, il faudra rappeler qu'en France... Bon, ça, c'est mon côté historien. Je vais mettre un peu en perspective le cas où je ne suis pas un spécialiste de Moulins. Donc, je vais vous parler, évidemment, de Moulins, mais on va prendre un peu de recul pour voir ce qui se passait ailleurs aussi. En 1940, il y a 53 départements en France qui sont occupés. Beaucoup plus qu'en 1870, puisqu'en 1870, les armées allemandes, c'est un peu compliqué, mais la Fédération des États allemands avait envahi aussi l'est de la France. Et surtout, 53 départements, c'est plus qu'en 1914. Donc, la division de la France est devenue, à cette époque-là, un fondement déterminant de l'expérience de la guerre, pour plusieurs années. Et ça, ceux qui ne l'ont pas vécu, on a parfois du mal à comprendre. La France était véritablement divisée. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y avait pas d'effranchissement quotidien. On va en parler cet après-midi. Alors, l'analyse des franchissements du pont entre la zone occupée, qui est l'agglomération ancienne à l'est, et la zone libre, le quartier de la Madeleine à l'ouest, et l'étude des passages importants de la gare ferroviaire, nous permettent donc d'entrer plus avant dans une approche géographique et sensible de la frontière. Jusqu'à présent, on parlait d'Olivier Dévorka, c'est un spécialiste de la résistance, celui qui va faire la conférence au CERF dans quelques jours. On avait une approche de la résistance, de la guerre, qui était très importante, mais très politique ou très fonctionnelle. Aujourd'hui, les historiens, on revient plus avant sur une approche, on en parlait hier avec des témoins plus sensibles de la frontière. En clair, quand je suis à la Madeleine, comment je fais pour vivre tous les jours, comment je fais pour traverser le point, etc. Je ne sais pas si vous me suivez, mais c'est une chose importante ensuite pour bien comprendre la démonstration de cet après-midi. Et donc, il s'est passé dans cette ville, ce que Jacques Semelin, un historien de Sciences Po, a parlé de résistance civile. Alors, c'est quoi cette résistance civile ? Eh bien, c'est un ensemble d'actions, de protestations, dont le but n'était pas de lutter par les armes contre l'occupant et Vichy, mais bien de sauver la vie, les vies de celles et ceux qui étaient persécutés, et notamment des Juifs. Et nous allons voir que Moulins, c'est un cas très important pour le sauvetage des migrants en général, et des Juifs en particulier. Même si hier, on m'a dit, mais ça, ça ne m'a pas surpris, mais vous savez, M. Couchet, on ne savait pas qu'ils étaient Juifs, ceux qu'on a été. C'était des gens qui demandaient de l'aide, qui sont venus semener à la porte ou qu'on a croisés sur le pont. Malheureusement, il y a même des familles qui ont découvert qu'elles étaient Juives lorsqu'elles se sont faites arrêter. Il y avait des familles françaises qui étaient complètement intégrées et qui se sont, pour les non-religieux, demandées pourquoi on les arrêtait. Alors, un historien, ça ne parle pas sans source historique. Donc, je vous présente à partir de quoi je suis parti pour vous parler cet après-midi. Alors, j'ai travaillé sur les dossiers constitués par les chercheurs de Yad Vashem, qui est une institution israélienne qui est chargée de décerner le titre de juste parmi les nations. On verra qu'il y a une juste ici, à Moulins. Et c'est un iceberg qui cache beaucoup de phénomènes de sauvetage. J'ai également utilisé la série W des archives départementales de l'Allier. Nous avons sa directrice adjointe que je salue cet après-midi. Et j'ai utilisé aussi des documents, alors que Mme Fauvert connaît bien, puisque c'est la spécialiste, l'une des grandes spécialistes de cette ville, pendant cette période-là. Mais tout ce qu'on commence à réunir sur les phénomènes de résistance, notamment aux arrestations, aux sauvetages. Et ce fonds documentaire, qui n'est pas encore public, il le sera dans quelques années, a été enrichi, vous l'aurez compris hier, par de nouvelles informations que nous avons collectées. Donc, première partie, on va aller prendre le frais sur le pont. Donc un pont entre deux territoires, la frontière franchie. Alors, le franchissement de la ligne de démarcation répond à des règles qui sont très respectées, vous l'aurez compris, par les autorités allemandes et les gendarmes français. D'autant plus que la proximité de la ville de Vichy, siège de l'État français, amène parfois certains fonctionnaires à faire un peu de zèle. Cette situation d'apparence vigée change. Attention, pendant la guerre, les règles ne sont pas les mêmes en 1940 et en 1943. J'en veux pour preuve que, à partir du 25 juillet 1942, le chef militaire allemand en France autorise le franchissement des lignes de démarcation. Alors, on va faire un peu de géographie historique. Il y a la ligne de démarcation que l'on connaît bien, vous savez, celle qui traverse la France, mais il y a aussi d'autres lignes. Il y a la ligne nord-est, il y a la frontière espagnole, il y a la frontière belge, les Belges ont beaucoup souffert pendant la Seconde Guerre mondiale, comme vous le savez, et la ligne de la côte interdite. Donc, pour toutes ces lignes, il y a de nouvelles règles à partir du 25 juillet 1942 qui correspondent aux grandes rafles en France. « Donc, on peut passer sans inscription sur un laissé-passer pour les enfants de moins de 10 ans lorsqu'ils sont accompagnés d'un adulte. » Alors, hier, un des témoins qui n'est pas là cet après-midi m'a dit « Mais vous savez, M. Boucher, il n'y avait pas beaucoup d'enfants qui passaient. » Puisque les familles, évidemment, lorsqu'elles savaient qu'elles étaient menacées, évidemment, dans une situation d'illabilité, essayaient de passer, non pas par le pont, mais par des passages un peu plus cachés. Et, attention, cette discontinuité existe toujours, mais vous voyez, les règles changent. Donc, il va y avoir des migrants qui vont être plus ou moins au courant de ces règles qui évoluent. Et c'est pour ça que dans les stocks de documents que nous collectons, nous avons beaucoup les fameux « plus vax », les laissés-passer. Là aussi, c'est très compliqué. Il y a plusieurs sortes de laissés-passer. Il y en a près d'une dizaine. Mais pour faire simple, il y en a de deux grandes catégories. Il y a les laissés-passer quotidiens, pour les gens qui travaillent, par exemple, en zone sud ou qui ont des jardins en zone sud, ici. Et il y a les laissés-passer plus exceptionnels. Mais, et là aussi, je pense à un monsieur de 97 ans hier, il y a des gens qui passent tous les jours et qui ne sont pas forcément contrôlés tous les jours. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais il ne faut pas s'imaginer que tous les gens qui passent le pont sont fouillés, contrôlés, sont arrêtés, etc. Donc, il y a là aussi une difficulté à bien comprendre la situation. Alors, pourquoi le pont est si important ? Parce que vous le savez mieux que moi, les Moulinois, c'est un axe par lequel passent beaucoup de choses, des hommes, des femmes, des enfants, mais aussi des marchandises. N'oublions pas les ravitaillements et les gens qui sont à cheval sur les lignes. Et ce, c'est le seul viaduc d'importance entre les deux rives de l'Allier sur plusieurs dizaines de kilomètres, en amont et en aval de la ville. Donc, cet impératif de franchissement est très important à prendre en compte pour essayer de reconstituer, je vous parlais d'une histoire sensible tout à l'heure, la vie quotidienne de la population locale. Enfin, le pont franchit une barrière symbolique. C'est notamment pour empêcher les communications que cette infrastructure a été pour partie seulement détruite dès 40, contrairement au cas de la ville de Nevers, située sur la Loire, mais qui est certes Nevers hors de la zone frontalière dessinée par la ligne, mais Nevers qui est aussi très fréquentée par les migrants. Alors, on a eu un échange avec Mme Prouvergue hier après-midi sur la question du pont et de la destruction. Faites attention, la circulation a été très vite rétablie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu, ce n'a pas été le pont de la rivière Kouaïn, il y a eu le retour rapide des circulations. Voici une image, donc, de cette destruction, d'une arche du pont. Mais symboliquement, c'est important pour les locaux, mais surtout pour les gens qui n'habitent pas la région. Alors, il faut néanmoins relativiser l'importance de ce pont routier, car il y a aussi à Moulins d'autres voies de passage. Il y a le pont ferroviaire, qui constitue une autre possibilité de franchissement de la liée. Considérant sa structure, je me suis promené ce matin à proximité, j'ai pris le passage piétonnier des berges de la liée. Considérant sa structure, on peut envisager des passages piétonnés. Et là, pour le coup, je lance un appel à témoins, on manque de sources sur ce quartier-là. Donc, on a beaucoup de choses sur la gare, mais il nous manque des éléments sur la proximité immédiate de la liée au niveau du pont ferroviaire. Donc, dans 10 ans, Elsa, quand je ferai ma troisième conférence, on aura de la matière pour ce point-là. Alors, de plus, sur le plan quantitatif, à suivre les statistiques qu'on a réunies, il y a eu moins de flux entre les zones libres occupées à Moulins qu'à Vierzon, par exemple. Vierzon, qui était le principal axe de passage pour la partie centrale de la ligne de démarcation. Donc, franchir la ligne nécessite de passer plusieurs étapes et des structures vont être créées pour contrôler les passages. Vous avez donc à l'écran un point de contrôle allemand sur le pont Régeu-Mort. L'ancien bâtiment d'Octroi abrite un poste de garde et il existe en plus, à la Madeleine, donc en zone sud, un bureau allemand et un bureau français de laisser passer. L'un des génies dans le 119e siècle du nazisme, malheureusement, a été d'être un état administrateur de manière très compétente. C'est-à-dire qu'il y a des sources, il y a des administrations, ça fonctionne bien. Donc, il y a toute une administration, il y a des fonctionnaires allemands et français qui sont à Moulins. Et donc, leur mission principale, c'est de modérer les flux, les passages, avec le système, des petits laissés-passés, des grands laissés-passés. Et donc, toute une logistique se met en place aux abords du pont et au sein de la préfecture de l'Allier. Évidemment, le préfet de l'Allier est en lien étroit avec ces passages. Et l'importance des dossiers traités, en clair, les administrations sont dépassées, justifient la construction, en 1943, d'un autre bâtiment destiné spécifiquement au service des laissés-passés, dans le quartier Villars à Moulins. Alors ça, c'est un quartier très important, que vous connaissez bien peut-être, qui est un ancien quartier de la cavalerie progressivement remplacé durant l'entre-deux-guerres par les troupes portées. C'est un quartier qui a été incendié en 1940 et c'est là qu'on va construire, donc, un nouveau bureau pour gérer les laissés-passés. Donc, au cours de la guerre, je vous le disais tout à l'heure, les règles de passage évoluent et les demandes collectives et individuelles de laissés-passés se font désormais à l'ambassade du Reich et non plus au bureau allemand de la Madeleine. Donc, il y a tellement d'importance des demandes, etc., que c'est géré directement par le service diplomatique de l'ordre d'occupation. Alors, vous allez me dire « Oui, mais ce n'est pas très précis. » Pour parler clairement, il y a plusieurs dizaines de personnes qui travaillent sur les laissés-passés ici à Moulin. Donc, quand je vous parlais de Pôle de Centre, c'est un lieu très important en France. Alors, aux effectifs affectés à la surveillance. Alors, hier, j'ai eu plusieurs témoignages sur l'âge des soldats qui étaient sur le pont. Alors, pour l'instant, ça part un peu dans tous les sens. On m'a souvent dit qu'ils étaient assez âgés. Ce qui peut s'expliquer très simplement, puisque ce n'est pas un front de combat direct. Donc, très certainement, dans la gestion des carrières, les personnes qui étaient en poste sur le pont n'étaient peut-être pas tous de jeunes hommes. Et donc, aux effectifs affectés à la surveillance du pont, est adjoint un commissariat fixe de la police secrète de campagne à Moulin-sur-Vallier, au moins dès septembre 1941. Voilà, donc, ne partez pas, mais je voulais vous brosser ce portrait pour bien comprendre quels sont les acteurs, les gens qui vont arrêter ensuite les juifs, etc., les résistants. Ce n'est pas que les gens de Vichy, ce n'est pas que les Allemands, c'est beaucoup plus compliqué. Il y a cinq ou six administrations qui sont ici, à Moulin. Alors, il est difficile d'évaluer avec précision le nombre de franchissements illégaux du pont liés à des actes de sauvetage de juifs. Yad Vashem, qui n'a pas vocation à compiler l'ensemble des sauvetages, des aides, n'a à ce jour décerné le titre de juste qu'à une seule de ses utilisateurs fréquents. C'est Marcel Jardier, J-A-R-D-I-I-2-L-E-R. Alors, vous allez voir que ces pratiques de sauvetage montrent que le fait de vivre près de la ligne a rendu possible une assistance à des réfugiés. Alors, je ne voudrais pas être trop long, mais il faut faire attention aux histoires un peu mythiques que l'on peut avoir sur la résistance, sur le sauvetage des juifs. Il y a des super résistants, il y a des super sauveteurs, il y a des trochmées qui ont sauvé des centaines de juifs, mais il y a surtout des gens très simples, de bonne volonté, qui ont une seule compétence, c'est la connaissance du terrain. Connaître les rues, connaître où passent les patrouilles, etc., etc. Et c'est le cas de cette dame. Alors, je vais vous raconter son histoire. Son mari, à Marcel, exerce la fonction d'artisan boucher dans le magasin de ses parents, Benjamin et Marthe Jardier. Leur établissement, la boucherie, se situe à Moulins, en zone occupée. Vous allez voir l'importance d'être sur la frontière. Et il possédait une ferme à Villefranche d'Allier, en zone sud. Et donc, comme souvent à l'époque, leurs filles, leurs fils, pardon, et leurs belles-filles s'occupaient de l'exploitation agricole et remontaient les denrées de la zone sud en direction de l'échauffement. Et comme la viande provenait de leur éleval, les jardilliers disposaient d'un laissé-passer qui leur permettait de circuler toutes les semaines pour aller chercher la nourriture. Alors, mettre en perspective, c'est qu'il faut replacer les choses. Ces flux de navettes, pour parler compliqué, ne furent pas les seuls. Aux archives départementales, dans la série 1441 W53, on a plus d'une centaine, plus d'une centaine de demandes de laisser passer déposées par des entrepreneurs de Moulins. Donc, ça fait du monde. Entre les salariés, les entrepreneurs, les artisans, il y a eu un mécanicien de Moulins qui était là hier, les personnes qui allaient en débannage en zone sud. Il ne faut pas s'imaginer, c'est comme aujourd'hui, la frontière n'est pas fermée. Ce n'est pas parce qu'il y a une ligne de démarcation que c'est débarbelé, etc. Il y a des gens qui passent tous les jours. Et donc, il faut ajouter à ces personnes, celles également nombreuses qui disposent d'un essai passé plus domestique, car ces personnes possèdent un jardin en zone sud. et on me l'a dit en septembre quand j'étais venu, je l'ai complété par rapport à ma première conférence, j'ai fait une petite enquête, j'ai déjà au moins 10 jardins de zone sud qui ont été surtout achetés pour pouvoir passer la ligne. Donc, si on va voir les actes notariés, c'est très clair, ça signe entre juin 40 et septembre 40. Pourquoi ? Parce qu'il y a la mamie en bas, il y a les cousins en sud, voilà, c'est la vie comme aujourd'hui. Et donc, Marcel, on revient à Marcel Jardillier, se chargeait d'aller chercher la viande avec sa camionnette et elle dissimula au moins à deux reprises des résistants et des réfugiés juifs, notamment René de Breton et sa femme Jacqueline. Alors, pour ceux qui n'étaient pas là, je vous prie de m'excuser, mais je veux faire référence à la collecte d'hier, pour vous faire voir qu'on tient compte de ce que vous nous dites. Une personne m'a dit hier, je connaissais René de Breton, mais je ne savais pas qu'il était juif. Vous voyez, quand je vous disais qu'il y a des gens qui... Aujourd'hui, on dit, bon, qui a aidé les juifs qui n'a pas aidé... Mais il y a des gens qui ne savaient pas que les personnes étaient juifs. Et donc, René de Breton et sa femme Jacqueline passent grâce à Marcel Jardillier et un soir en septembre 40, ce médecin avait appris qu'un de ses collègues l'avait dénoncé. Grâce à Marcel, le couple put franchir la barrière, dissimulé derrière des sacs de viande. Deux ans plus tard, la jeune femme utilise la même méthode pour faire franchir la ligne de démarcation à la mère de Jacqueline. Oui, les personnes âgées sont plus vulnérables, évidemment, en cas d'arrestation. Ensuite, c'est à pied qu'elle escorta Françoise de Breton, la jeune sœur du praticien âgé de 15 ans. Bon, pour parler clairement, les jardilliers ont sauvé toute une famille implantée ici à la faveur de la guerre. Alors, on peut se demander, finalement, provocation, à partir des archives que l'on collecte, si ce pont n'était pas finalement un franchissement assez facile, signe d'une porosité de la frontière que l'on retrouve dans le cas d'autres interfaces. Par exemple, à Langon-sur-la-Gironde ou à Chalons-sur-Sonne, à Langon-sur-Sonne, les gens passaient assez facilement. Eh bien, si on regarde les archives, on peut soutenir cette hypothèse car selon une lettre secrète de l'intendance de police du préfet régional de Clermont adressée fin août 1942 au préfet de l'Allier, je cite, de nombreux Israélites étrangers ont affranchit clandestinement la ligne de démarcation sur le pont. Ils seraient porteurs de fausses cartes d'identité de luxembourgeois, de belges, de hollandais et chercheraient ainsi à profiter annumant des exemptions prévues en faveur des individus de ces nationalités aux mesures de regroupement actuellement en cours. Donc, en conséquence de cela, un plus strict contrôle des pièces d'identité est demandé en août 1942 et donc, vous voyez, la question des différents régimes de permission, c'est un élément à prendre en compte pour penser ce sujet. Alors, pour ceux qui ont besoin d'informations générales sur la guerre, vous êtes bienvenus aussi, sachez que les nazis n'ont pas arrêté tous les juifs en même temps, c'était impossible du reste, et qu'en accord avec Vichy, ici, on a d'abord arrêté ceux qualifiés de juifs étrangers, c'est pour ça qu'il est fait référence au passeport étranger, mais au sein des étrangers, il y avait une hiérarchie d'arrestation et ensuite, il y a eu l'arrestation des israélites, c'est-à-dire des juifs français. C'est une petite parenthèse. Alors, finalement, pour passer à ma deuxième partie sur la guerre, la conclusion selon laquelle les allemands ne sont jamais parvenus à faire de la débarcation le redoutable obstacle physique tant redouté par les autorités de l'État français durant l'été 40 est confirmé par l'analyse du pont de Moulins-sur-Alié. À tel point que, vous l'avez compris, on a renforcé la surveillance en 1942 puis 1943 et cela n'a pas empêché des pratiques de résistance, on va dire, illégales qui ont été aussi pensées en regard d'un autre territoire, et ce sera mon deuxième point, la gare, donc, ferroviaire. Alors, une gare au carrefour de plusieurs flux migratoires la frontière quai. Frontière quai, vous l'aurez compris, parce que, symboliquement, la frontière, la ligne, est sur les quais de la gare. Alors, malgré la difficulté de réunir des sources relatives aux acteurs, aux pratiques et aux échanges de la gare de Moulins, on sait que ce nœud ferroviaire fut très fréquenté, certes, dans une moindre mesure, je vous l'ai dit tout à l'heure, que celui de Vierzon. Moulins, c'est une gare essentielle pour les passagers en provenance du nord, du nord-ouest, de Paris, mais également, à ne pas oublier, du sud. Parce qu'on a toujours l'impression que les gens descendent vers le sud. Il y a des gens aussi qui montent vers le nord. C'est très important. Même les personnes qui sont en situation d'illégalité pour diverses raisons. Pour aller voir si le magasin n'a pas été pillé, pour aller continuer ses affaires économiques puisque les gens continuent à travailler pendant la guerre. Donc, il y a aussi des flux sud-nord. Alors, les autorités d'occupation sont conscientes de ce centre ferroviaire et c'est pour ça qu'à Moulins, il y a un point de contrôle ferroviaire allemand qui a été installé dans la ville. Les douaniers opèrent également des contrôles volants dans les deux sens de circulation car il ne faut pas oublier, je vous le disais tout à l'heure, les flux sud-nord. Et aussi, il ne faut pas oublier que les douaniers contrôlent les divers trafics animant plusieurs espaces de la gare ferroviaire. Alors, j'ai reçu quelques lettres un peu groustillantes après ma première conférence, notamment la suivante. Monsieur, vous parlez beaucoup de résistants, de juifs, etc. Mais il ne faut pas oublier que Moulins, c'était la capitale, je suis un peu provoque, n'ayez pas peur, c'était aussi la capitale du marché noir, etc. Donc, il ne faut pas oublier, je ne soutiens pas ça, mais il ne faut pas oublier qu'il y a aussi des flux de marché noir, il y a des flux légaux comme dans toute frontière, en 40, comme en 2019. Plusieurs cheminots de l'Allier ont mis en œuvre d'ingénieuses techniques de passage qui se rapprocent en plusieurs points de la résistance. à tel point qu'un résistant, Paul Durand, fonctionnaire à la SNCR, a livré le témoignage de cheminots qui ont caché des passagers sous des capots à côté des moteurs sous des grillages de sécurité. Jusqu'à sept fugitifs pouvaient être dissimulés. Par exemple, un exemple, Henri Laville, dont le pseudonyme était Mercure, on en a parlé hier aussi, rapporte sans équivoque les techniques de passage utilisées par des cheminots de l'Allier à Moulin. Alors là, deuxième narration, deuxième histoire, pour bien intervenir les choses. Alors, je le cite. Tous les stratagèmes furent alors employés. Une multitude d'agents, des trains, hommes d'équipe, facteurs, mécaniciens, chauffeurs, improvisés, aux uniformes et brassards réglementaires, passèrent ainsi à la barre BOD des Bosch ou de la Gestapo. D'autres passagers étaient soit cachés sous les soufflets des voitures, sous les soufflets des voitures, sur les voitures des wagons, dans les coffres des machines, dans les véhicules à marchandises plombées, voire dans la niche à chiens ou dans le charbon des caisses. Beaucoup montaient ainsi en marche, aidés et conseillés par nous. Le mécanicien au courant ralentissait au départ et provoquait presque toujours un brouillard artificiel par l'ouverture des purgeurs de la locomotive. Alors, je fais une petite parenthèse, moi je n'ai connu qu'ici le Théose, évidemment, pour la Paris, mais c'était le temps de la vapeur. Alors là aussi, dans le paysage sensible, c'est très important. Et donc, on utilisait les bruits et l'odeur, etc., pour cacher les choses. Donc, je reprends. Des purgeurs de la locomotive, des groupes entiers de 12 ou 15, dont les nombreuses femmes, profitaient de ces quelques instants de marche ultra-lente pour filer. Bon, c'est toujours émouvant de dire ça. Hier, j'ai eu un nouveau témoignage d'un mécanicien dont j'ai fait référence tout à l'heure, et il m'a dit qu'on passait aussi sous des camions des fugitifs par le pont de la Madeleine. Donc, il y a des gens qui étaient attachés sous des camions, ils passaient la ligne et ils étaient détachés en ville. Donc, vous voyez, c'est des pratiques d'inégalité que l'on retrouve toutes proportions gardées à proximité des tunnels sous la Manche aujourd'hui ou en Syrie. Vous voyez, c'est les mêmes choses qui se jouent, en fait. Alors, ces actes convergent avec ceux d'un autre juste de l'allié. Il y en a eu, un dans l'allié des justes. Stéphane Andrévon, alors c'est mon luçon, mais j'en parle quand même un mot là. Stéphane Andrévon qui, avec son épouse, a pris en charge toute la belle famille de leur fille Madeleine. Donc, leur fille Madeleine est une jeune femme, elle est fiancée avec une personne de la bourgeoisie parisienne et mécanicien ferroviaire à Montluçon. Stéphane Andrévon fait monter ses protégés dans son Tinder pour les conduire de Paris à Moulins. Je vous disais de l'importance de Moulins reliés à Paris. Eh bien là, vous avez le sauvetage d'une famille parisienne grâce, donc, à ce couple de justes. Donc là, pour le mariage de leurs enfants, ça a dû être très émouvant en 47, puisque, les relations interfamiliales ont été déterminantes pour le sauvetage. Alors, au-delà du caractère pittoresque de cette aide apportée, cet exemple manifeste bien, je l'ai dit, mais je le soutiens, l'inscription des sauvetages dans les réalités du quotidien des pratiques professionnelles. Nous, les intellos, on a souvent du mal à penser ça. Les passages de la ligne, c'est des choses qui se font dans le quotidien, c'est-à-dire en prenant son équipe, en traversant le pont, en prenant le train. Tout comme le résistant, le sauveteur et le juste ne réalisent presque jamais son assistance hors sol. Contrairement à d'autres villes, il y a peu de passeurs extra-bourbonnés ici. Il y en a, certes, mais c'est surtout la population locale qui connaît la géographie. Alors, de nombreux témoignages ont été reçus dans le cadre de la collecte sur les aidants et les sauveteurs d'Auvergne et on compte parmi ceux-ci une lettre d'Anne Constant, petite nièce de Germaine Constant, elle-même, accrochez-vous, tant que par alliance de Marcel Jardillier dont j'ai fait référence tout à l'heure. Tout se tient. Alors, selon la déclaration du fils du filleul de Germaine Constant qui habitait pendant la guerre avec son époux à Villefranche-d'Alié, la commune dans laquelle se situait si il m'avait suivi la ferme des jardiniers tout à l'heure, cette sage-femme aurait, je cite, participé à un réseau qui de 40 à 42 aurait fait passer une soixantaine de familles juives de la zone occupée à la zone libre. Elle allait à la gare de Moulard récupérer ses oailles et par je ne sais quels stratagèmes arriver à mon port de l'autre côté du pont Règes-Morte. Donc là, il convient d'assister sur la géographie de l'aide à la gare puis le frangissement du pont, sur les modes d'action spécifiques, c'est-à-dire la préparation du sauvetage en réseau et une aide ensuite plus individuelle et sur le lien avec les jardiniers. Donc c'est quelquefois des choses qui s'empilent. Il y a eu des sauveteurs qui sont à la fois passés par la gare et par le pont. Ah oui, mais finalement, c'est à 15 minutes à pied. Les choses ne sont pas si cloisonnées que cela. Alors, un beau cas dont on a parlé hier avec les copés, les copés, c'est un autre couple de justes de l'allié. C'est avec vous, monsieur, je crois, dont on a fait mention ça hier. Donc, les copés, c'est O-P-E-T. En février 1944, Anne-Marie Elbron avertit par Télégramme ses anciens envoyés de maison, Marguerite et Jacques Copé, du malheur qui frappe sa famille et de son arrivée prochaine à Moulin. Vous savez, dans les temps exceptionnels, les hiérarchies sociales sont souvent inversées. Donc là, c'est les anciens salariés qui prêtent assistance à leur patron. Et Mme Copé attend les Elbron à la gare et les héberge dans son modeste logement jusqu'en juin. Conscients des risques encourus, Marguerite Copé avait auparavant accompagné les Elbron, Anne-Marie et ses deux enfants ainsi que leur cousin Philippe dans leur migration en zone sud de Bordeaux jusque dans les Alpes. Il y avait des femmes à poignes pendant la Seconde Guerre mondiale. Et on parlait des différentes lignes de démarcation. Il y avait des personnes téméraires. D'autres témoignages sont en cours d'analyse. Si vous êtes là cet après-midi, c'est aussi pour entendre du Nouveau. Alors, l'une de mes grandes victoires de ce week-end a été de pouvoir vous dire cet après-midi que ce que je vais vous dire dans les cinq prochaines minutes sont attestés. Puisque j'ai eu hier un témoignage qui complète le témoignage de M. Madonna qui n'est pas là, je crois, aujourd'hui. Alors, c'est le témoignage sur les frères franchisseurs. Alors, ce témoignage sur les frères franchisseurs est intéressant mais en plusieurs points lacunaires même s'il est stabilisé maintenant. Alors, selon le témoignage d'Henri Matona, 17 ans, 42, deux frères, dont Daniel, donc j'appuie au passage que Daniel était beaucoup plus sur les quais de la gare que son frère, donc on complète, donc deux frères auraient évité au moins un ménage d'être arrêté sur un quai de la gare de Moulins. Mais on m'a dit hier, en fait, que c'était plusieurs dizaines de personnes. On vérifiera tout ça. Je cite M. Matona. J'étais scout et ce mouvement était interdit en zone occupée. Nous étions sous le couvert de la Croix-Rouge qui nous avait doté de brassards à son nom, ce qui nous permettait l'accès au premier quai de la gare dans sa partie sud. Là aussi, pour les plus jeunes comme moi, il ne faut pas vous imaginer la gare avec des fusils à tous les mètres. Il y a des gens qui circulent, donc c'est une gare qui est surveillée, mais vous avez des gens de Moulins qui y habitent, qui y vivent. Et donc, les frères franchisseurs étaient horticulteurs de métiers et ces deux Moulinois passaient une partie de leur temps libre sur les quais de la gare à proximité du bistrot du buffet de la gare. Ils étaient bien connus des douaniers et de cheminots allemands car ils entretenaient des relations cordiales au moyen d'une intense activité de fraternisation à coups de petits canons. Donc, vous avez la grosse Bertha, mais aussi les petits canons qui, pour les justes et saufeurs, permettent d'acheter un peu, je dirais, la confiance. Et un jour, de l'automne 42, l'un des frères, donc je sais maintenant que c'est Daniel, je ne savais pas quand j'ai écrit le texte, poussa un jeune couple dans le local de la croix rouge de la gare et referma la porte avant que l'agent douanier ne le contrôle. Vous voyez ? Alors, pour être complet, la gare a été aussi un lieu où des opérations plus illégales et plus lucratives ont été mises en place. il faut rappeler que T40, des officines de trafiquants se sont organisées près des gardes de la démarcation à Châlons, à Mirzon, mais aussi à Moulin. Et là, il y a plus de personnes qui viennent de l'extérieur, qui organisent les réseaux d'illégalité. À Moulin, janvier 41, un vaste coup de filet des policiers français allemands a permis d'arrêter plusieurs escrocs de passage. Vous avez toute une économie noire, un gris, qui se met en place, sur les quais de la gare. Voilà. J'en viens à mon troisième point. Le titre de ce qu'il vaut, la diversité des lignes de démarcation. Donc, on va arriver vers la conclusion, la ligne de démarcation doit donc être envisagée, vous l'avez compris, à Moulin, tout comme ailleurs souvent, de manière diverse. Cette diversité procède aussi de l'expérience de ceux qui passent, qu'ils soient des gens en situation d'illégalité ou en situation de l'égalité. Et là, lors de ma première venue ici, il y a une personne qui m'a confié une citation d'un grand littérateur du XXe siècle qui s'appelle Martin Dugar. ou plus précisément, Maurice, qui, dans sa chronique de Vichy, fait une très belle citation liée au passage à Moulin. Donc, Maurice Martin Dugar nous laisse un témoignage dont l'origine historique est un passage en 41 dans la vie. Donc, je cite. Je remercie le monsieur qui m'a donné cette citation. Moulin, Dieu sait si j'en ai passé des frontières, mais celle-là, en pleine France. Il demande journaux, rafle dans les filets des feuilles de la zone non occupée. Oui, pas souci, des informations. Et avez-vous des devises ? Les officiers surgissent qui vous prient de ne pas demeurer dans le couloir de la voiture, puis dans le comportement du wagon, examinent votre laissé-passer et ils saluent poliment. C'est tout. Ce jour-là, c'était tout. Vous voyez cette mémoire de la ligne qui est gardée ici. Alors, il existe tout d'abord une mémoire de la ligne de démarcation et de ses passages qui agit sur les pratiques de franchissement. Il va y avoir des experts du franchissement. Celles-ci sont réalisées le plus souvent en solitaire ou en famille. Alors là, un très beau cas, celui d'Edgar Ford, Edgar Ford dont l'épouse est juive. Edgar Ford prend ainsi l'habitude de passer au pont de la Madeleine, à Moulin, avec une fausse identité, mais il manque d'être démasqué par les Allemands durant le voyage depuis Paris. Donc, il y a quelquefois des passeurs qui passent plusieurs fois mais qui ont de véritables sueurs froides. Alors, au passage, certaines personnes qui sont arrêtées font preuve de la bonne connaissance de la géographie des hommes, comme le montre le dossier d'inculpation d'une personne arrêtée, André et eux, Alice Guibaud, qui a été condamnée à six semaines de prison à Moulin le 20 septembre 41 pour le passage de la ligne avec un laissé-passer falsifié. On n'arrête pas que les Juifs, on arrête aussi les autres quand ils n'ont pas de bons papiers. Et jusqu'au début de la guerre, cette dame vivait à Neuilly-sur-Seine puis s'est installée en zone dite libre à Annecy. Et vouloir revenir à Neuilly, elle est arrêtée au poste de contrôle du pont Rechemort. Quand je vous parlais des différentes frontières françaises, on peut donc affirmer que les pratiques de franchissement sont intimement associées à cette expérience de la frontière. Alors, outre Moulin, on va se promener un peu, il existe dans ce département un autre passage très fréquenté. Et la journée d'hier m'invite à forcer le trait donc très très fréquenté celui de Toulon-sur-Mallier où on va notamment préciser qu'il y avait une garde-barrière très active à Toulon-sur-Mallier. Donc dans les publications qui vont venir, l'exposition Elsa qui va très certainement arriver dans quelques semestres, on aura très certainement des lumières précises sur ces points-là. On prendrait qu'aujourd'hui je ne peux pas aller plus loin, il faut vérifier tous ces faits. Alors là-bas, les franchissements sont passés en interaction avec les possibilités offertes par la préfecture de l'Allier. Pour prendre un exemple, lorsqu'un gendarme Jean Bondoux ne pouvait faire passer des migrants à Toulon, il les renvoyait à des contacts de Moulins, ville, reliée en direction du sud à Vichy et de l'ouest au Cher. Et on passait aussi au voeu situé à 25 km de la préfecture. Donc vous avez des médiateurs des passages qui ont connaissance des points de passage potentiels et ça se joue dans la soirée, dans la nuit. Il y a des migrants qui longent la ligne. Plusieurs familles bobonnaises ont gardé trace de ce camp et plusieurs descendants directs ou plus indirects semblent avoir parfois même refait l'histoire un peu. Il y en va par exemple de Marie-Joselle Jardillet, fille de Marcel Jardillet, lorsqu'elle nous précisa que ses parents orientaient des réfugiés vers des cheminots de la SNCF, qu'il les dissimulait dans une locomotive. Ça, pour l'instant, on n'a pas pu attester ce témoignage. Donc, ce qui nous montre bien qu'on fait ici une histoire de la guerre, certes, mais on travaille surtout sur les mémoires de la Seconde Guerre mondiale. comment cette guerre est pensée, a été conservée dans les mémoires familiales. Et c'est ça qui est très important et il faut faire attention évidemment pour prendre du recul sur ce qu'on vous raconte. Alors, je veux, avant la conclusion, terminer en précisant une chose sur la rivière. Le caractère différencié de la ligne passe ici, enfin, par les différentes possibilités de son franchissement. Outre le pont et la gare, vous avez la rivière qui, en basse eau, alors j'ai vérifié ce matin, parce que hier, j'ai passé trois quarts d'heure sur l'allié avec deux personnes, alors on m'a dit, oui, mais dans vos textes, vous parlez de Laval, mais on peut passer aussi, on pouvait passer à partir de la plage. Donc, n'oublions pas que l'allié a été un lieu de passage de la ligne et à tel point que les autorités allemandes ont attiré l'attention du préfet de l'allié dès le début de l'été 41 au sujet des périls de l'étiage de la rivière en été. Belle citation, ça sera la dernière, d'une lettre du Femme commandant de Toulouse, 568, au préfet de l'allié, 26 mai 42, qui est aux archives départementales de l'allié, 3996 W. Je cite, « La saison des baignades amène avec elle le danger de la possibilité du passage facile de la ligne de démarcation des deux côtés de la rive. En conséquence, je vous prie de publier pour la zone non occupée un arrêté interdisant aux baigneurs de s'éloigner de la rive de plus d'un tiers de la largeur actuelle de la rivière. Donc, pour les locaux, vous voyez, à peu près ce que ça donne en termes de maître. De mon côté, je prends la même mesure en ce qui concerne la zone occupée et je vous prie d'en aviser la population. Quand je vous parlais de deux juridictions, voilà un exemple. Les baigneurs qui enfreindraient ce règlement s'exposeraient naturellement à essuyer les coups de feu des sentinelles de la rive occupée. Bon. Donc, les aires de baignade sont donc strictement délimités. Commune par commune, aux archives départementales, vous avez le détail par commune. Il serait intéressant, je me donne des idées pour la suite de faire même une carte pour voir comment c'était réglé. on a le même problème dans d'autres villes. Donc, pour Moulin, en 1941, la zone correspond à un emplacement sur une distance d'environ 900 mètres en amont à partir du viaduc de l'Allier et une seconde zone fixée en aval du pont Regemort entre 900 et 1000 mètres de ce pont. Répréci. La rétractation des espaces de liberté perturbe notamment plusieurs activités, certains vont être surpris, mais sportives, parmi lesquelles la pratique de l'aviron sur l'Allier. Donc, il y a plusieurs plaintes où les associations se plaignent d'une restriction de la liberté sur l'Allier. On a peine à croire que la vie sociale continue, même en temps de guerre. Il y a du sport, il y a des jeunes qu'on éduc, il y a des vieux qui meurent. C'est la vie extraordinaire, mais la vie continue. Et ces zones sont modifiées à l'arrivée de l'été 1942. Je ne suis pas en mesure, précise-t-il, de donner mon plein accord aux propositions des lieux de Bénial faites dans vos lettres du 16 et 27 août 1941. Donc, on voit qu'ils commandent. Seuls les endroits suivants peuvent être utilisés comme lieux de Bénial, précise l'autorité allemande. Moulin, deux points, plage à l'or du pont Rèche-Morte à 1000 mètres en aval. Fin de citation. Alors, comme il est 53, j'avais promis une conférence d'une heure pour vous laisser poser toutes les questions que vous voulez et que les témoins puissent s'exprimer s'ils le souhaitent, pour conclure rapidement. Les expériences frontalières quotidiennes, fréquentes, habituelles ou plus exceptionnelles, ont donc produit ici à Moulin un ensemble de pratiques sociales et de mobilité pour laquelle la géographie de la ville et de la préfecture a constitué non seulement des contraintes, mais surtout des déterminants. c'est la géographie de Moulin qui fait que je vous raconte tout ça. Sans rivières, sans ponts, sans gares, les choses n'auraient pas été les mêmes. Et ce n'est pas parce que je suis devant vous que je vais forcer le trait, mais je le rappelle, je le répète en historien, Moulin est vraiment un centre à étudier. C'est pour ça qu'on est là, au passage, et c'est vraiment un cas à étudier, à connaître au niveau national. La densité des contrôles, je l'ai démontré, n'a pas exclu loin sans faux des franchissements clandestins dont la plupart ont reposé sur la bonne connaissance de la frontière barrière dans la diversité de ses formes. Et donc, la ligne de démarcation a créé plusieurs formes d'échanges liées à des pratiques plus ou moins légales. Et les sauveteurs, notamment, ont plus agi en experts de leur territoire que dans l'art de résister au nazisme. J'ai donné à mon éditeur de Paris, hier, un manuscrit qui va être publié, je vais faire un peu de pub, qui va s'intituler Résister à la Shoah sur les phénomènes de sauvetage des Juifs, ça va être publié en octobre prochain, où l'on montre finalement que c'est ce que les psychologues américains ont appelé la banalité du bien. En fait, la plupart des aidants, ils veulent juste rendre service. Donc, il y a des gens moulins, il y a des trocmés, il y a des grands résistants, etc., il y a des grands sauveteurs, mais, je l'ai dit déjà trois fois, c'est important, il y a surtout des gens de bonne volonté dans cette affaire. Ce qui explique pourquoi la trois quarts des Juifs de France ont été sauvés de la Shoah. c'est la première rare de sauvetage européenne. Alors, ce cas complexe est exemplaire de la variété des frontières franchies et ce cas révèle aussi l'importance d'une approche qui prend mieux en compte la dimension géographique et sensible des livres de débarcation. Et ça, on l'avait plus étudié, je pense à Olivier Vévoca, plus sur la Suisse et sur les frontières espagnoles. Et les frontières intérieures, on n'avait pas étudié encore beaucoup de ce point de vue-là. Donc, dernière phrase, à Moulin, la frontière franchie et la frontière quai ont non seulement été des passages obligés pour des personnes en quête de refuge, mais ces frontières ont aussi été des lieux qui ont été véritablement investis dans le sens tactique du terme par les aidants. Je vous remercie. Applaudissements